Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle un Edge, une Vertice ou une Face. Donc là, je vous ai mis un petit cube et je vous montre à faire compte à quoi cela correspond. Mais sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender 2.8 et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle une Face, un Côté et un Point. Alors, pour avoir exactement pareil, il suffit d'aller dans File, New, General et automatiquement, vous avez votre fameux cube. Là, j'ai simplement désactivé en cliquant ici, vous voyez, juste avant Overlay, si on veut quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites tabulation, vous voyez, on peut avoir un plein écran en cachant toute la grille et tout ce qui nous intéresse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui étaient avant sur la version 2.119, vous faisiez Ctrl-Tab pour accéder à ce qu'on appelle un Edge, c'est-à-dire un Côté, un Vertice ou Vertex, on appelle ça un Point et une Face, c'est Face, tout simplement. Donc ici, dernière chose aussi importante, je sélectionne maintenant mes éléments avec le bouton gauche, exactement comme une application normale. En fin de compte, Blender, comme vous le savez, a fait en sorte de modifier ça. Et maintenant, on va s'habituer à ça, on va sélectionner, comme on fait pour n'importe quelle application, avec le bouton gauche. Voilà, bon, une fois dit les choses, on peut continuer. Donc ici, vous voyez, je sélectionne avec ma souris mon Point. Si j'appuie sur Shift, je vais sélectionner ici un Côté, vous voyez, les deux points sont sélectionnés, j'ai un Côté. Si je continue, en tout temps maintenant mon doigt sur la touche Shift, j'ai maintenant une Face. On vient donc de voir les trois éléments, c'est-à-dire le Point, le Côté et la Face. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez des icônes, vous voyez, on a l'icône ici, Sélection de Vertex, ici, vous avez Sélection d'Arrête, et ici, vous avez Sélection de Face. A, je sélectionne, je dé-sélectionne tout, A, je sélectionne tout. Sous réserve, bien évidemment qu'ici, au niveau du module Préférences, vous ayez bien cliqué sur Select All Toggle dans l'onglet Input. Sinon, à chaque fois, il faudra appuyer deux fois sur A. Bon, c'est une petite subtilité, mais à vous de le savoir. Donc, si je prends ici mon premier élément, comme je disais tout à l'heure, pardon, lorsqu'on fait une sélection d'Arrête, de Côté ou de Surface, c'était Control Tab. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Ça sera tout simplement sur le clavier 1, 2, 3. Vous voyez, si j'appuie sur 1, j'ai mon point, 2, j'ai mon côté, donc là, je peux sélectionner directement un côté, et 3, j'ai une face, et là, je peux sélectionner ma face. Si vous voulez, par exemple, le côté et le point, ou le côté et la face, plutôt, il suffira tout simplement de laisser votre doigt empuyer sur Shift. Donc, soit ici, regardez, j'appuie sur Shift, je vais sélectionner, par exemple, le point et la face, ou alors, vous appuyez sur Shift et vous faites, admettons, 1 et 3. Donc là, j'ai le 3 sélectionné, j'appuie sur 1. Vous voyez, tout simplement. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe. Je vais tout simplement supprimer, alors, je vais mettre, j'appuie sur 1, je vais tout simplement supprimer un point. X, X pour supprimer un élément, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fin de compte, vous avez vu, dès que j'ai supprimé un point, j'ai deux faces qui ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ce point, même trois faces, pardon, ce point reliait tout simplement mes différentes faces. Regardez, je fais Ctrl-Z ou Pomme-Z, et on voit bien qu'ici, on a une arête, une autre arête et une autre arête. Si j'enlève ce petit point, tout disparaît. C'est vraiment ça, la force en fin de compte de la 3D, c'est que vous allez comprendre comment tout doucement construire vos facettes. C'est-à-dire, pour l'instant, si vous voulez, on voit quelque chose de très simple, mais au fur et à mesure, vous allez vite vous apercevoir que quand on va commencer à toucher à la modélisation, que vous allez créer tout simplement des facettes, des côtés, des vertices, et ainsi de suite. Donc, si j'appuie ici sur X, je fais vertice, comme tout à l'heure, j'aimerais le reconstruire. Alors là, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. Vous voyez, je ne m'habitue pas encore à appuyer sur le bouton gauche de ma souris. C'est assez marrant. Ici, je vais activer le snapping et je vais mettre en vertex. Ne vous inquiétez pas, on verra ça bien plus tard. Là, je fais un E, là aussi, ne vous inquiétez pas. C'est de l'extrude que je suis en train de faire. Donc là, je ne sais pas si ça a marché comme ça. Ou alors, il faut que je mette sur l'axe X, peut-être. Oui, on va se mettre sur l'axe X. Voilà. Là, je suis sûr que c'est bon. En fin de compte, je suis en train de recréer tout simplement mon élément. Parce que vous voyez, le fait d'avoir supprimé ce point m'a supprimé tout mon cube. Enfin, trois faces de mon cube, pardon. Donc, je fais de même ici. Je sélectionne. J'appuie sur E. Et je me mets ici. Parfait. Je fais ici. J'appuie sur E. Et je vais me mettre ici. On vient de créer donc les trois arêtes. Mais si vous vous apercevez d'une chose, c'est qu'en fin de compte, très bien, j'ai créé trois arêtes. Mais je n'ai toujours pas mes faces de créer. Eh bien là, je vais appuyer sur 2. Je vais sélectionner celle-ci. 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 Et j'appuie sur F. Je suis en train de tout simplement reconstruire mon élément. Alors, il y a plein de touches qu'on n'a pas courvées ensemble. On verra ça ensemble. Mais je vous montre qu'on peut faire ce genre de choses. Et le dernier. Pour l'instant, c'est très simple ce que je vous montre. Mais il faut bien que vous compreniez la différence entre un point, ce qu'on appelle vertice-vertex, un edge, ce qu'on appelle une arête, et une face. Je n'en dirai pas plus, mais ça me paraissait important de bien vous expliquer ça. Voilà, c'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous avez bien compris, pour l'instant, cette vidéo s'adresse aux débutants. Alors, désolé pour ceux qui connaissent déjà Blender, mais il faut bien que j'explique tout doucement les choses. Afin que les gens qui apprennent ou qui commencent avec Blender 2.8, comprennent les bases, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.